Ce jeudi, dans l'agenda du Président de la République, une audience accordée à l'émissaire du chef de l'État camérounais, le Président Paul Billard, le renforcement de la coopération bilatérale et l'examen des dossiers d'intérêt commun au centre de la rencontre. Viviane Agnima. Au sortir du Conseil des ministres, le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu un émissaire du chef de l'État camérounais, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Mebe Ngo Edgar. Le ministre camérounais a exprimé au Président de la République la gratitude du Président Paul Billard pour sa contribution très appréciée à la bonne tenue du sommet sur la sûreté maritime qui s'est tenue il y a quelques semaines au Cameroun. Vous savez, le Cameroun vient d'abriter un important sommet dédié à la sûreté et à la sécurité maritime. Et vous savez tous que le Président Alassane Ouattara a pris part à ce sommet en sa double qualité de Président de la République de Côte d'Ivoire et de Président en exercice de la CDAO. J'étais donc également chargé de lui transmettre, de la part du Président Paul Billard, toute sa gratitude pour le rôle déterminant qu'il a joué dans la bonne tenue de ce sommet, dans la validation des mesures opérationnelles qui ont été arrêtées et surtout dans la grande confiance que tous les États de la CEAC, de la CDAO et de la Commission du Golfe de Guinée ont bien voulu faire au Cameroun en lui confiant la responsabilité d'abriter le centre interrégional de communication qui sera donc la structure opérationnelle chargée, n'est-ce pas, de lutter contre la piraterie dans le Golfe de Guinée. L'émissaire du Président camerounais a aussi fait état de la volonté de son pays d'avoir des domaines de coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. Merci.